C'est de les faire bouillir d'impatience, c'est un très bon choix, comment vas-tu ? Très bien, comment ça s'est passé sur scène pour toi ? Je pense bien, c'était trop court en vrai, j'aurais bien pu rester en faire un petit peu. Trop court tu dis ? Attends, parce que moi je t'entends pas très bien, est-ce qu'on peut avoir plus de volume pour moi ? Ou bien Loïc peut se rapprocher peut-être un tout petit peu de son... Attends, peut-être que je t'entendrais mieux comme ça. Regarde ce que je fais moi, j'aurais jamais dû faire ça mais je le fais, je suis folle. Alors Loïc, comment ça s'est passé ? Très bien ou très très bien ? Il faut que je débrise en vrai, c'est parce que j'ai pas tout le temps de sortie de scène là. En fait, je pense que ça a été, en tout cas je me suis bien amusée. Mais maintenant, il faut que je rentre à la région, que je trouve la vidéo sur un dernier et que j'ai... C'est toujours aussi difficile avec ton image envers toi-même ? Je veux dire difficile envers toi-même ? Envers moi-même, je pense que j'ai 24 ans, donc je peux évoluer encore maintenant. Et on est beaucoup en faisant des erreurs aussi. Et il faut apprendre de ces erreurs et pour apprendre, il faut absolument l'analyse. Ouais. Rester très attentif à tout ce que tu fais. Dis, alors c'est marrant parce que donc tu étais sur la Grand Place là, il y a un instant. Et c'est aussi ici que tu as tourné le clip de monsieur, madame. Et pourquoi la Grand Place de Bruxelles ? Qu'est-ce qu'elle représente à tes yeux ? Mon pays, tout simplement, la Belgique. On s'est posé la question, on s'est dit est-ce qu'on fait monsieur, madame à Paris ou est-ce qu'on le fait à Bruxelles ? Et pour moi, c'était vraiment une évidence de le faire à Bruxelles parce que je suis belge quoi. Et je ne sais pas, il y a une certaine authentité que... L'esprit belge pour toi, pour toi. Et voilà quoi. Excusez-moi, il y a des écouteurs. Ah, tu m'entends mieux ? Attends. Ah, peut-être. Si t'es obligée, je pense que j'irais au Canada. Ah ouais ? Tu connais déjà bien ce pays-là ? Je ne sais pas, je le connais bien, mais en tout cas, j'ai une image des Canadiens assez proche des Belges en fait. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils sont aussi pieds sur terre, qu'ils ne se prennent pas la tête. Et en plus, il y a tout, comment dire... On sent vraiment l'influence américaine aussi, tu vois, dans leur culture, dans leur architecture. Et moi, c'est vrai que les États-Unis, c'est quand même une source d'inspiration pour moi. Ce que je peux dire, c'est... Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression d'être nulle, de dire toujours la même chose. Mais j'en remercie parce qu'ils sont là dans le public ce soir. Donc voilà, je pense qu'ils vont être bien malades demain, mais ils s'en foutent quoi. Tu vois, ils viennent parce qu'ils veulent me voir, ils veulent me soutenir. Et je trouve ça magique. Enfin, vraiment... Moi-même, par exemple, j'adore Disneyland, tu vois. Et donc, je sais que... Je soutiens, du mieux que je peux, je soutiens Disney, tu vois. Donc, je peux vraiment comprendre cette envie aussi. Je sais que ça leur demande de l'énergie de me suivre un peu partout. Ça leur coûte de l'argent aussi, tu vois. Parce qu'il y en a, ils font toutes les dates des concerts. Enfin, c'est un investissement, quoi. Et vraiment, je ne les remercierai jamais assez pour ça. Parce que la vie que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à eux, quoi. Et uniquement grâce à eux. J'ai l'impression que tu mets de l'intelligence et de la noblesse dans la pop. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui te... Non, mais c'est vrai. Parce que, tu vois, en Belgique, pendant des années, vraiment pendant très longtemps, la musique, c'est les groupes de rock et tout ça. Ou des trucs un peu plus indés. Vraiment qu'on a le droit d'aimer, qu'on a le droit d'apprécier en Belgique. Alors que c'était un peu plus touchy avant, tu vois. On prenait un peu ses distances. L'impression que tu as une manière d'assumer la pop qui la rend finalement plus chouette pour tout le monde, quoi. Tu n'as pas cette sensation ? Ce que je peux te dire, c'est que parfois, quand on fait de la pop, encore aujourd'hui, auprès d'autres artistes ou d'autres... Enfin, oui, d'autres artistes, on se sent un peu inférieur, en fait. Tu vois, on a un peu l'impression que la pop, c'est un peu... Comme s'il y avait une hiérarchie, quoi. Et alors, du coup, le haut du panier, ce serait justement les artistes indépendants et tout. Mais c'est incroyable cette hiérarchie. Après, bon, ce n'est pas grave parce que je m'en fous parce que... Moi, je parle vraiment du principe que j'aime la pop et j'écoute de la pop. Moi, tu sais, j'écoute du Halipa, Sia... Enfin, tous ces grands artistes-là, ce sont des artistes pop, tu vois. Ce ne sont pas des artistes urbains, voilà. Donc, moi, j'ai pas d'identité, quoi, tout simplement. Sinon, ça devient vite ringard et c'est pas à mon sens. En tout cas, c'est pas ouf, quoi.